Je fais un vrai café. Il est lié au cœur de métier de la mission Agenda 21, qui est un projet territorial de développement durable. Ça vise des finalités particulières, que sont la lutte contre le changement climatique, la protection du vivant, la cohésion sociale, le bien-être de tous, le changement des modes de consommation. Mais ça doit aussi se faire avec une boîte à outils particulière. Donc, cette boîte à outils, c'est l'évaluation, c'est la transversalité, c'est l'amélioration continue et l'innovation. Et c'est évidemment la participation citoyenne et l'organisation des coopérations et de la gouvernance. L'intérêt pour la démocratie, il est plus structurel que conjoncturel. On sait qu'on a besoin d'outils et de réflexions très holistiques pour essayer d'orienter le monde un peu différemment. Alors, ça paraît un peu rêveur tout ça, mais il n'empêche que si on n'est pas en capacité de discuter avec tout le monde, de repérer les signaux faibles, d'écrire une nouvelle musique pour être dans un monde plus juste, plus durable, on n'y arrivera pas. Et le meilleur outil, en tous les cas, meilleur concept qu'on ait trouvé en l'État pour mettre à plat toutes ces discussions, c'est la démocratie. Ici, la participation citoyenne, c'est qu'on ne fait pas de la participation citoyenne pour faire de la participation citoyenne. On fait de la participation citoyenne pour faire l'agenda 2030, c'est-à-dire transformer notre monde, et que cette transformation sociale et écologique ne peut être que démocratique et participative. Voilà, parce qu'il y a des gros choix à faire, il y a de la délibération à avoir. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la boîte à outils indispensable des transitions et des transformations sociales et écologiques. De passer l'étape de la compréhension. Les gens ne se comprennent pas, ou en tous les cas, pensent comprendre ce que vous voulez dire. Et donc, il y a un jeu finalement de calage entre l'intention de chacun et les compréhensions que chacun se fait de l'autre, ou en tous les cas, de l'objectif ou du désir de l'autre. Et à ce titre, on a finalement une difficulté à créer les conditions du dialogue entre les intérêts particuliers et finalement les lieux d'où chacun se parle. Le citoyen, on va bien d'où on y parle à peu près, mais il y a aussi l'élu. Ah oui, tiens, donc il a d'autres façons d'appréhender la situation. Et puis, il y a le troisième, comme l'art du triptyque, quelque part, qui sont les services, les fonctionnaires avec qui on met en commun nos travaux, qui font qu'on a vraiment besoin de se comprendre beaucoup mieux que ça. Alors, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir mettre en œuvre une des propositions du panel citoyen girondin sur la résilience territoriale, qui était à l'échelle du département. Et une de leurs propositions, c'est de dire qu'il faut faire des panels locaux et des panels citoyens locaux connectés, en fait. Ce qui me plairait, c'est qu'ils puissent aller au bout de cette proposition-là et de voir comment on peut sortir un peu du one-shot de ces conventions-là pour être sur de la délibération permanente et ouverte et connectée, pas uniquement située sur un objet, sur un territoire, qu'on arrive à créer cette ouverture et cette démocratie permanente. Alors, la ville de Nancy a lancé, ça commence à être opérationnel, la Convention citoyenne qui est vraiment dans l'idée de démocratie contributive, etc. Et nous, l'innovation qu'on aimerait porter, effectivement, il y a une effervescence. Il y a une forte appétence de la part des élus et des citoyens de lancer des initiatives tous azimuts. Entre parenthèses, ça va aussi permettre de refabriquer une forme de légitimité de la décision. Donc, nous, on a vraiment, c'est 20 ans d'expérience, c'est les gens d'être neutre dans les conseils de développement. Nous, notre volonté, c'est plus d'abord de vendre l'idée d'une approche holistique, quand même, c'est un peu la moindre des choses, une approche systémique. Et c'est d'animer cet écosystème, dire que les gens soient liés dans leurs spécificités. Et je pense que l'innovation dont on va avoir urgentement besoin pour éviter la gueule de bois des lendemains des dispositifs qui vont foirer, c'est d'être capable d'animer cet écosystème. Et quand je dis animer l'écosystème, ce n'est pas du tout phagociter qui que ce soit, puisque je pense que chaque dispositif a sa raison d'être, sa spécificité. Et je pense que c'est justement en capitalisant sur cette diversité qu'on va obtenir un système robuste. C'est comme la biodiversité, plus le système est diversifié, plus il est robuste. On fait beaucoup de participation, en fait. Mais la dernière expérience, c'est le panel citoyen. Dans le cadre de la stratégie girondine de résilience territoriale, il y a deux outils de haute ambition démocratique. Le premier, c'est le budget participatif, donc 700 000 euros pour des projets de jeunes de 11 à 30 ans pour la résilience territoriale. Et le deuxième, c'est un panel citoyen, donc un peu sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que là, c'était situé sur une question qui était comment agir ensemble dès maintenant face aux changements environnementaux et sociétaux. C'est d'avoir positionné notre Conseil de développement comme un lieu neutre, un lieu apaisé, en capacité d'animer le débat territorial. Encore une fois, le Conseil de développement, si c'est juste quelques personnes gentrifisées qui se réunissent pour être des grands penseurs, ça ne sert à rien. Pour autant, il faut qu'on soit en capacité d'être en lien avec l'ensemble du territoire, des acteurs du territoire et du citoyen lambda qui n'a rien de péjoratif chez nous. On veut réenchanter la langue d'attitude. C'est le quotidien de tout le monde comme ça qui doit être mis en réflexion. Et la chose dont on est aussi très fiers, c'est d'avoir su mixer deux choses qui ont tendance à s'opposer. Et ça me paraît contre-productif, qui est quelque part, ce que moi, des fois, j'ai appelé un peu la démocratie du clic, où tous les outils, via Internet, qui ne sont finalement que de la consultation, et la démocratie que je qualifiée de présentielle. Et on a donc animé des débats présentiels et des débats sur le net avec Cartaudébat. Tout ça encadré par des chercheurs, des sociologues. Donc, une démarche scientifique qui est vraiment carrée. On n'est pas là pour écrire ce qui n'aurait pas été dit ou pour interpréter un petit peu à l'arrache en discussion de bistrot des débats des débats complexes. Et c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. La première, c'est que nos conclusions, les conclusions des chercheurs sur ce travail étaient globalement l'exact opposé des conclusions des exécutifs sur le plan de l'évalu national. Donc, ça poserait une question de savoir comment tirer la solide d'alarme sur notre incapacité à analyser ou accepter les signes faibles. Et la seconde chose, c'est qu'on a quand même réconcilié des publics, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être une habitude à accéder au numérique qui sont des gens qui sont relativement étanches à ça ou que ça inquiète pour faire court. Et finalement, le métissage de ces façons de faire nous a permis de mettre en dialogue des générations qui ne se parlent pas ou plus, des gens qui sont un petit peu à la marge des technologies et qui sont les porteurs de signes au frail. Soyez ambitieux et courageux. Il ne faut pas se réfugier derrière les techniques, derrière les pratiques. Il ne faut pas oublier de pourquoi on fait les choses et d'être ambitieux, sincère et authentique. Je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dans le cahier des charges de l'innovation démocratique, quelque chose qui doit être un peu des valeurs cardinales. Le mot, il est à deux vitesses, en fait. Je pense qu'il faut qu'on ait une approche que je vais qualifier de matricielle de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, qu'il y ait un squelette robuste qui permette à la diversité de s'agréger. Pour moi, le squelette robuste, c'est le continuum de qualité démocratique qu'on essaie de faire passer depuis pas mal de temps qui part des territoires jusqu'au sommet de l'État. Conseil de développement, Césaire et Césaire. Ça me paraît être une espèce de squelette qui va permettre à ce moment-là d'apporter des moyens, de la connaissance et de l'animation de l'ensemble de l'écosystème. Pour le coup, nécessairement, beaucoup plus local qui a besoin pour finalement assumer des formes d'audace, qui a besoin d'être soutenus, reconnus, animés, financés, etc. La démocratie représentative a des moyens, la démocratie participative doit avoir des moyens et pas des mini-budgets à la marge qui font que finalement, les gens se lassent, se fatiguent et qu'on recommence sans cesse de l'écosystème.